Débat ce matin sur la colère dans le monde agricole et les actions qui désormais se multiplient un peu partout en France, comme l'avait promis le patron de la FNSEA à notre micro lundi. Que dit ce mouvement ? Peut-il durer ? Est-il une menace pour le gouvernement ? Les agriculteurs sont-ils en train de dire comme jadis à un président de la République ? L'écologie, ça commence à bien faire. On pose ces questions à Nicolas Béthoud, le directeur du quotidien L'Opinion, et à Thomas Legrand, éditorialiste au quotidien Libération, producteur de l'émission Enquête de Politique sur France Inter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là ce matin et je vais vous poser la question que vous titrez ce matin dans l'Opinion. Les gilets verts sont-ils les nouveaux gilets jaunes ? Nicolas Béthoud, puisque c'est votre journal. Oui, merci. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de points de ressemblance et beaucoup, beaucoup de divergences. Peut-être davantage de divergences que de points de ressemblance. Les points de divergence, par exemple, c'est que les gilets jaunes sont un mouvement qui a démarré en France et non pas en Europe. Les gilets verts, si on peut les appeler comme ça aujourd'hui, c'est l'extension française d'une crise européenne, venue essentiellement d'Allemagne, mais qui touche aussi d'autres pays. Ça, c'est un point très important. L'autre point qui différencie beaucoup les jaunes et les verts, c'est que les gilets jaunes voulaient renverser le système. Ils avaient une haine particulière contre Emmanuel Macron, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne voit pas aujourd'hui, peut-être que ça viendra, mais aujourd'hui on ne voit pas sur les barrages routiers, ou en tout cas dans les revendications des syndicalistes agricoles, d'appel à la démission d'Emmanuel Macron. La troisième différence, c'est que le mouvement des agriculteurs est en tout cas jusqu'à aujourd'hui plus ou moins contrôlé par les syndicats agricoles. En tout cas, ils ont des représentants, ce qu'on ne voyait pas du tout chez les gilets jaunes. Et la ressemblance, il y a une ressemblance ? La ressemblance, oui, il y a deux ressemblances à mon avis essentielles. La première, c'est que les deux mouvements disent nous voulons vivre de notre travail, vivre de notre travail. Et la deuxième ressemblance, qui est très importante aussi, c'est que les deux mouvements rassemblent des gens qui se sentent méprisés, oubliés, abandonnés, les victimes du déclin. Et puis il y a une autre ressemblance, et c'est pour ça aussi qu'on vous a invité, Thomas Legrand, c'est cette petite musique. C'était déjà le cas sur la taxe carbone avec les gilets jaunes, ça l'est encore plus aujourd'hui avec les agriculteurs. C'est la musique anti-écolo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train, une fois de plus, où on entend dire, l'écologie ça commence à bien faire, les normes très bien, mais on n'en peut plus, etc. Est-ce que c'est ça qui est en train de se jouer aussi ? C'est une des ressemblances, même si pendant les gilets jaunes, cette musique anti-écolo n'était pas très sonore quand même. C'était contre l'augmentation de la taxe sur les carburants qui était motivée par des raisons financières et écologiques, c'est vrai. Mais c'est vrai parce qu'en fait, l'agriculture a vécu sur deux injonctions, on en parle beaucoup, contradictoires. L'injonction qui était faite aux agriculteurs depuis les années 60 d'affirmer ou de fabriquer une souveraineté agricole en France, c'est-à-dire que l'agriculture française devait nourrir tous les Français, et aussi de fabriquer un secteur exportateur très performant. C'est très compliqué d'allier ces deux exigences, puisque un secteur exportateur, c'est un secteur qui s'ouvre, et qui donc laisse la concurrence rentrer en France, et donc met en péril la première injonction. Et est venue une troisième injonction, celle-là environnementale. On a demandé aux agriculteurs de faire tout ça, mais dans des normes environnementales acceptables. Alors que leurs concurrents ne le font pas, c'est ça ? Cette injonction-là va très bien avec la première injonction, qui est la souveraineté alimentaire, les circuits courts, de plus petites exploitations, mais ne va toujours pas avec cette injonction de faire une grande industrie agricole exportatrice. Donc il y a une crise de modèles, et comme il y a une crise de modèles, on ne fixe pas un cap clair, et du coup, comme on ne fixe pas un cap clair, ces trois injonctions, on essaye de les faire accepter par des normes qui pèsent sur les agriculteurs, et évidemment, il faut un bouc émissaire. Quand on traite un sentiment, parce que là, c'est un sentiment, il y a quelques petites mesures de taxation du gasoil non routier, des choses comme ça, mais ça ne traitera pas le sentiment. Quand on traite un sentiment, il faut un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ce sont les écologistes. Les écologistes ? Qui dénoncent depuis très longtemps, on leur dit qu'ils sont trop pressés toujours, mais depuis 40 ou 50 ans, ils dénoncent ce modèle qui est une impasse. Est-ce que c'est le bouc émissaire facile, Nicolas Béthoud ? Olivier Marlex, le patron des ALR à l'Assemblée, a quand même déclaré hier La France était la première puissance agricole et on a sacrifié cette première puissance agricole sur l'hôtel de la bobo écologie parisienne. Ce qui est vrai, c'est que la France a été la première puissance agricole. Elle est aujourd'hui le cinquième exportateur mondial. C'est donc un déclassement absolument fracassant. On a été doublé par les Pays-Bas qui ont une surface agricole qui est inférieure, nettement inférieure à celle de la France, mais qui produisent davantage. Mais au-delà de ça, je pense que le vrai bouc émissaire, il n'est pas chez les écologistes, parce qu'y compris ces paysans, ils sont tous le matin écologistes et le soir, ils ont leur paperasse à faire. Le vrai bouc émissaire, c'est Bruxelles. Et pourquoi est-ce que c'est Bruxelles ? Parce que Bruxelles est dans la main d'un certain nombre de lobbies et de pressions internationales, je veux dire européennes, qui poussent à prendre des mesures qui sont aujourd'hui considérées comme totalement hors-sol et qui sont des mesures qui contraignent, au nom de l'écologie, la production des agriculteurs. La stratégie de la ferme à la fourchette pour vous, Nicolas Béthoud, c'est une erreur majeure qui est en train de fragiliser l'agriculture européenne ou c'est une phase compliquée qu'il faut mieux accompagner ? Pour vous répondre, je vais d'abord dire une chose, c'est que nous devons tous être conscients, et les agriculteurs le sont, que la transformation écologique sera coûteuse et qu'il faudra payer. La question est de savoir qui paye, est-ce que seulement certains payent ou est-ce que tout le monde paye et à quel niveau ? La stratégie dite « farm to fork », c'est-à-dire de la ferme à la fourchette, est une stratégie qui est l'expression absolue de ce que Bruxelles peut faire de, j'allais dire, d'éterrer, c'est-à-dire de théorique, loin de la réalité. J'ai repris les principaux chiffres de ce plan, qui donc doit arriver à une neutralité carbone en 2050 sur les questions agricoles. 10% des surfaces cultivées doivent être supprimées. On doit baisser la surface cultivée de 10%. 20% doit être réservée à du bio, avec 50% de moins de pesticides et 20% de moins d'engrais. Le résultat de tout ça, c'est quoi ? C'est moins de surface, alors qu'on a besoin de plus en plus de produire, de quoi nourrir. On est plus nombreux aujourd'hui en Europe qu'on l'était il y a 50 ans. On aura de moins en moins de surfaces possibles, avec de moins en moins de possibilités. Je finis Thomas. Thomas Legand. Je finis Thomas. Et avec de moins en moins de capacités à produire pas cher. Et le résultat, le résultat de tout ça, le résultat final, à la fin de la chaîne, c'est quoi ? C'est probablement, d'après ce que les calculs de plein de think tanks ont établi, une augmentation des prix de l'alimentation de 15 à 20%. Et donc, le vrai sujet, il est qui paye ? Est-ce que le consommateur, y compris celui qui n'a pas les moyens de se nourrir à partir du 20 du mois, est prêt à payer ? Thomas Legand, allez-y, répondez, il y a plusieurs points. Vous êtes en train de parler, Nicolas, du Green Deal. C'est ça. Le Green Deal, il n'est pas du tout appliqué. Je vous parle de l'objectif 2050. Oui, d'accord, mais vous parlez de l'objectif 2050. Là, on parle d'agriculteurs qui sont dans la rue, qui sont sur les routes, qui bloquent et qui sont étranglés par le système et le modèle actuel. Pas par le modèle vers lequel... Mais qui est issu exactement du même sujet. En ce moment, c'est la situation en Ukraine, c'est la hausse des prix, c'est la hausse des prix de l'énergie. Le modèle vers lequel... Alors, il faut rester dans le même modèle. Moi, je vais vous raconter, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais passé... Non, 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 je conteste absolument ce que vous dites. Il y a aujourd'hui déjà en place un modèle dont l'expression ultime est le farm to fork. Oui, mais il n'est pas appliqué. La seule chose qui est appliquée, c'est l'injonction de faire 20% de transition, enfin, de faire une transition pour avoir 20% du revenu de la PAC. Et ça, ça a été voté par tout le monde, Front National compris. Et de tous les pays. Donc ça, c'est le seul truc qui est appliqué. Le reste n'est pas encore appliqué. Et c'est pour changer de modèle. Vous vous rendez compte la catastrophe vers laquelle on va ? Mais on va vers une catastrophe. Si ça n'est même pas appliqué, vous vous rendez compte ? Si vous... C'est extraordinaire. On est dans un modèle qui nous a conduit là où on est. On essaie de changer de modèle. Et vous nous dites que c'est le modèle qu'on n'a pas encore changé, qui est la cause de... Attendez, je finis. Parce qu'en 1961, Edgar Pisani, et j'avais passé ce petit son dans mes bobineaux, je l'ai tweeté pour ceux qui veulent le retrouver, disait Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, du général de Gaulle, au moment 61 où l'agriculture française s'industrialisait et devenait le fleuron industriel de la France. Il disait, si les Français et si les consommateurs européens veulent du lait rouge et des pommes carrées, il faudra qu'on fasse du lait rouge et des pommes carrées parce que c'est le marché qui a raison. Et en 1990, Edgar Pisani, à partir de 1990 jusqu'à sa mort, 2016, il a parcouru toute l'Europe et toute la France. Il a écrit des livres pour dire, ce modèle-là nous conduit dans le mur et il faut changer. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Et ce modèle-là aboutit à la situation aujourd'hui qui craque. Non pas parce qu'on a voté un Green Deal qui n'était toujours pas appliqué, mais qui craque parce que les amis de Marine Le Pen, c'est-à-dire Vladimir Poutine, a envahi le grenier à blé de l'Europe et donc ça fait exploser tous les prix des céréales parce qu'ils ont des conditions spéciales et puis ça fait exploser tous les prix aussi de l'énergie. Et donc c'est plus supportable. Vous venez de dire que la guerre en Ukraine est responsable du malheur des agriculteurs ? La guerre en Ukraine qui a fait monter le prix du blé est responsable de la baisse des revenus des agriculteurs. Je viens de dire que le système en place depuis 1961, depuis 1960, dénoncé par Edgar Pisani, nous amène ici. Les écologistes le dénoncent depuis des décennies. On leur dit vous êtes trop pressés, vous êtes trop pressés. Et vous-même vous dites c'est vers ça qu'il faut aller, mais qui paiera ? Voilà, c'est la question. C'est même plus vers ça qu'il faut aller. On aurait eu ce débat il y a dix ans. Vous m'auriez dit mais non, le réchauffement climatique c'est pas sûr. Maintenant vous êtes d'accord pour dire qu'il faut changer de modèle, et la question c'est qui m'ira ? Mais non, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut changer de modèle comme c'est prévu aujourd'hui. Il ne faut pas changer de modèle Nicolas Béthou, parce qu'à la fin c'est ça. Face au réchauffement climatique on reste pareil sur le modèle agricole ? Alors moi je pense, je vais vous répondre par une image. Quand vous allez au salon de l'agriculture, ou quand vous regardez les affiches du salon de l'agriculture, il va avoir lieu dans quelques semaines, qu'est-ce que vous voyez ? Des animaux. Or l'agriculture ça n'est plus ça, ça n'est plus que ça. Et la partie la plus phénoménale... L'agriculture c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais attendez, ce que je veux dire c'est que ce qui est phénoménal au salon de l'agriculture, c'est la transformation absolue des outils qui permettent de cultiver. Le sujet il est qu'en 20 ou 30 ans, le mode d'exploitation des fermes françaises a été bouleversé par une modernisation à rythme soutenu des moyens de travailler. Et si vous donnez à tous les agriculteurs une façon mécanique de travailler différemment, et beaucoup plus vite, et beaucoup plus fort, et d'être beaucoup plus productif, comme on dit à l'économie, et que vous avez en même temps l'obligation... Il ne s'agit pas de faire des tomates en hiver, et qu'en même temps vous leur donnez des injonctions qui leur interdisent par exemple d'utiliser ces moyens-là pour produire davantage, vous voyez bien qu'à un moment ça pose des contradictions. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le Farm to Fork, le Green Deal par rapport à la situation actuelle. Le Green Deal est l'aboutissement, j'ai commencé par dire ça, c'était mes premiers mots je crois, l'aboutissement d'une stratégie de contrainte absolue que l'on fait peser sur les modes de production. C'est surtout un plan d'investissement très très richement doté. C'est une contrainte, c'est d'abord une contrainte. Vous pouvez toujours dire à quelqu'un qui doit produire des biens, vous allez les produire davantage d'argent, mais on va vous empêcher de le faire par d'autres moyens, à la fin de la journée. Allez-y, dernier mot Thomas. On ne sera pas d'accord sur le fait de changer de modèle ou pas changer de modèle. Moi, je voulais simplement dire ce qui est changé de modèle. Par exemple, on pourrait arrêter auprès de manger moins de viande et arrêter de consommer des tomates en hiver. C'est quand même scandaleux quand dans les restaurants, il y a encore des tomates mozzarella, l'entrée phare en hiver. Et si on dit ça, on va dire, ouais, mais t'es un écologiste punitif, moralisateur. Si vous voulez interdire la tomate en hiver, oui, vous êtes un écologiste. Si vous voulez dire aux gens ce qui est déjà le cas. N'achetez plus de tomates en hiver. N'achetez plus de tomates en hiver, très bien, je sousse. Et ne produisez plus de tomates en hiver. Mais si vous vous dites, produisez toujours plus avec des machines, toujours plus. Donc, on aura des tomates en hiver, il faudra les vendre pour pouvoir rentabiliser ces machines-là. Je caricature pas. Écoutez Edgar Pisani, qui n'est pas un gauchiste, qui est un gaulliste. Écoutez-le en 61, écoutez-le aujourd'hui. Il résume tout. Je l'ai tweeté d'ailleurs, vous pouvez le retrouver là-dessus. Vous l'avez dit. Et Bobineau. Merci à tous les deux. Nicolas Béthou, Thomas Legrand. À suivre, Léa, votre invité, Romane Frécinet, aujourd'hui, juste après The Temptations.